L'érablière de Saint-Denis-sur-Richelieu Lucie Martin, de Saint-Denis-sur-Richelieu. On a une érablière de 4000 entailles, avec une fournaise bilodeau aux granules et au bois. L'eau est évaporée à chaque jour avec une concentration d'autour de 15 %. Elle est bouillie sur une panne, deux tiers à rayon et le tiers à plat. C'est bouillie et mis en baril. La journée même, il fait chaud. C'est un peu le secret pour avoir une belle qualité de sirop. Avec un peu de froid et de la neige, ça aide beaucoup aussi. Si tu laisses trop bouillé ou si tu chauffes à trop feu fort, tu vas faire rouger ton sirop et tu ne vas pas chercher plus de goût. Au contraire. L'idéal, ce n'est pas un gros feu. Regarde ici, ils sont à 650 le feu. Ça varie jusqu'à 600. Ça sort tranquillement tout le temps avec une belle qualité de sirop. Ça fait que si tu chauffes à des feux forts, tu le fais rouger et puis tu fais changer ton goût aussi. Il va goûter peut-être un petit peu le brûlé ou un petit peu le coller. Ou juste un petit peu plus foncé, il change le goût aussi. Ok, bonjour. Je me nomme Christian Martin. Je suis le garçon de Gilles et Lucie qui sont propriétaires de l'entreprise de l'érablière. Et puis, c'est une érablière familiale. Comme elle l'a dit tantôt, on a 4000 entailles. On a malheureusement eu une malchance il y a trois ans de passer au feu. Et puis, dans notre malchance, le bonheur est qu'on s'est tous rééquipés en neuf. Et puis, M. Bilodeau a réussi à nous convaincre que son système bois et granules était le mieux performant ou le mieux adapté pour nos besoins. Donc, la fournaise qu'on a ici, la bouilleuse comme plusieurs appellent, c'est une 3 par 14. On part avec du bois. Donc, on fait deux ou trois attisées de bois dedans pour la réchauffer, la partir. Un coup que tout le système est bien chaud, bien fonctionnel, on fait diminuer un petit peu la braise. On installe à l'avant un déflecteur. Et puis, les granules arrivent à l'intérieur et c'est les granules qui prennent le relais. On pourrait faire une combinaison des deux. Mais nous autres, l'option qu'on a, c'est qu'un coup qu'elle est partie, on chauffe uniquement aux granules. La façon que ça fonctionne, de l'autre côté, on a un Pro Box, une trémie, pour mettre deux ou trois jours de réserve dedans, qui est acheminée avec une vis qui est montée à l'extérieur et qui descend par gravité, qui rentre dans le côté de la fournaise ici et puis qui est propulsée avec de l'air. C'est le seul système qui est comme ça. Donc, il rentre, avec le déflecteur, il s'étend à travers toute la longueur de la fournaise pour faire une combustion complète et une chaleur constante. L'avantage que ça a, c'est que la fournaise varie beaucoup moins. Nous autres, on chauffe à peu près à 650 degrés qu'on demande. Ça fait qu'on va varier de 25-30 degrés environ pendant toute la journée. On peut se concentrer sur nos fuites dans l'érablière, sur sortir le sirop ou prendre soin des invités. On est producteurs de grandes cultures. Donc, on a déjà eu un fond de silo qu'il y avait eu des petites problématiques avec. Ça fait qu'on a fait des tests avec du soya, mais on n'a pas trouvé encore le bon ratio à savoir comment… Juste du soya, il y a trop de concentration d'huile. Ça fait que la fournaise est instable. Donc, on est en train d'essayer de les mix avec du soya, avec du granule de bois dedans, pour trouver le bon ratio, pour être capable de dire que la fournaise demeure aussi stable qu'avec des granules. Mais c'est en développement, là, mais éventuellement, ça se pourrait qu'on soit capable de le faire avec du soya. Ça fait qu'ici, l'évaporateur, il faut maximiser l'énergie. Donc, on chauffe aux granules présentement. Toute la vapeur qui sort dans le dôme, donc, c'est une énergie perdue. Ça fait que toute l'eau concentrée qui rentre à 15 %, à 15 briques, est chauffée parmi les tuyaux par la vapeur et est tombée dans la flotte à ce moment-là déjà tempérée. Donc, on a un gain d'énergie parce que l'eau, elle rentre déjà chaude. En plus, toute l'eau qui est rejetée par le séparateur, qu'on appelle du perméa, qui est de l'eau non sucrée, elle vient ici et est chauffée, préchauffée. Donc, j'ai un 500 gallons d'eau dans mon système, à moi, que je peux venir faire chauffer ici pour me servir pour laver mes plats, pour laver mon séparateur, pour utiliser la bonne assiette. Après ça, je peux rincer avec du filtre à froid. Donc, c'est de l'énergie qu'on récupère qui est gratuite, mais qu'il faut juste prendre le temps de faire le système en conséquence. Bonjour, Sylvain Bilodeau de LS Bilodeau. Je m'adonnais à être dans la région, on venait rencontrer des clients. Puis, ça me fait plaisir de vous présenter un des équipements les plus performants qu'on fabrique. Il a été basé sur un de nos systèmes de combustion qui est utilisé dans nos chaudières à bois et nos fournaises à air chaud qui sont obligées de rencontrer la norme B415, une norme sévère canadienne qui est obligée dans les systèmes de chauffage au bois. Si vous voyez à votre gauche la cheminée de combustion des gaz, c'est pratiquement aucune émission. Celle de droite, c'est la vapeur de l'évaporation de l'eau. On a réussi, grâce à des ventilateurs, à recréer le même type de combustion qu'on a dans nos fournaises qu'on fabrique dans notre usine. Donc, ça nous amène à une diminution de pollution quasi parfaite pour réussir à utiliser la biomasse de nos forêts pour évaporer de l'eau. Merci. Merci.